C'est le syndrome de la sauveuse, le non-aboutissement de tes actions génère de la frustration, le non-aboutissement génère une sorte de remise en question de qui tu es, comme si tu te questionnais sur ta position sociale, comme si tes actions ont beaucoup trop de poids, tes actions sont un fardeau. Donc à chaque fois que tu en fais une, si tu ne l'amènes pas à bien ou que tu ne l'amènes pas à bien, ça génère soit une récompense, soit de la frustration. Et ça génère, en fait c'est ça qui vient déterminer quelle est ta valeur. Le fait que tu sois en avancement ou alors en stagnation détermine ta valeur. C'est un effet post-traumatique. On t'a inculqué, en tout cas t'as retenu, c'est ce que me raconte ta structure, t'as retenu que les actions c'était le meilleur moyen pour toi de te démarquer ou alors de te faire oublier. Et donc pour ne pas oublier que tu existes, que tu as de la valeur, tu as besoin d'un... lorsque tu échoues dans ton système, tu as besoin d'un biais extérieur pour aller, pour... tu as besoin d'un... Ouais c'est ça, tu as besoin d'un biais extérieur pour te sentir en vie en fait. Hum... est-ce qu'il y a autre chose ? Tu souhaites ne pas être oublié. Voilà ce qu'il y a derrière ce côté... je bouge du sucre lorsque je n'arrive pas à avancer dans mes démarches administratives ou pro. Tu n'as pas envie de te faire oublier. Ou plutôt tu as peur de te faire oublier. Ce serait plus juste dit comme ça en fait. Tu as peur de te faire oublier, tu as peur de ne pas être... dans les bonnes grâces des autres. Donc que le regard des autres te permette à toi de te valider, te permette à toi, pas de te valider, mais te permette à toi de... de voir quelle est ta valeur. Et sous ce système-là, qu'est-ce qu'il y a ? Une... une envie de plaire. Et pourquoi est-ce que tu te décales par rapport à ton système ? Parce que l'envie de plaire te décale forcément par rapport à toi. L'envie de plaire génère forcément un système qui vient te positionner, ou tu te positionnes toi-même par rapport aux autres et pas par rapport à toi-même. C'est pour ça que je pose la question à ta structure. Pourquoi est-ce que tu te décales par rapport à ton centre ? Par rapport à ta valeur ? Par rapport à... à te dire je t'aime ? Ce serait une autre... ce serait une autre... une autre manière de le dire. Tu préfères être prisonnière derrière des barreaux, plutôt que vivre la vie réellement libre. Et donc, avoir... voilà... avoir un état de satisfaction de ta part n'est pas facile. il te faut toujours des barrières, il te faut toujours des... des... des stratégies pour t'empêcher d'avancer et pour te prouver que tu existes. Ouais. Voilà à peu près pour... pour ta question, Mariella. Bonne soirée à toi.